Si vous suivez cette vidéo, il est fort à parier que vous êtes intéressé par l'import-export des denrées alimentaires de l'Afrique vers l'Europe ou vers les Etats-Unis. Seulement, c'est un domaine qui n'est pas assez clair pour tout le monde. Je vous l'avoue, ce n'est pas très facile quand vous n'y êtes pas. Et donc, la grande question que les gens se posent, c'est comment faire? Alors, si vous êtes agriculteur, si vous êtes négociant ou vous êtes simplement un acheteur qui souhaite s'approvisionner auprès des agriculteurs en Afrique et ramener la rachandise en Europe, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Lomi Gidou, coach en stratégie business. Alors, je vous invite vraiment à suivre cette vidéo attentivement et à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous faire une annonce spéciale qui va vous permettre, si vous êtes producteur, si vous êtes négociant ou si vous êtes simplement acheteur, à trouver de bonnes affaires sans tracas et à organiser vos expéditions en toute sécurité et sérénité. Nous, ici en Europe, quand on va dans les supermarchés, on peut apercevoir des produits venant d'Afrique, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Et on se demande bien comment ça se passe derrière, puisque d'un côté, on a des acheteurs ici en France, en Europe notamment, ou même aux États-Unis. Mais dans cette vidéo, je vais parler précisément de l'Europe parce que c'est le terrain que je connais. Je ne connais pas comment ça se passe du côté des États-Unis, mais vous pouvez peut-être transposer tout en regardant la réglementation là-bas. Je tiens à préciser que toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui, vous pouvez aller les vérifier sur Google. Ce sont des informations que je vous donne compte tenu de mon expérience que j'ai eue quand je travaillais chez les intransitaires à Paris. Et également, j'ai quand même pris le soin d'aller questionner les partenaires qui sont dans l'import-export depuis des années et qui ont l'habitude de traiter ce genre d'importation et d'exportation. J'ai également enrichi cette vidéo par des recherches documentaires que j'ai faites, tout en sachant bien évidemment que j'avais une base en logistique internationale due à mon parcours académique. Je vous donne l'essentiel aujourd'hui et peut-être après, vous pourrez compléter. Comment donc peut-on faire pour que Tonton Kofi, qui est en Côte d'Ivoire ou au Bénin, et qui plante ses bananes, puisse nous livrer, nous qui sommes ici en Europe ? Alors, la première des choses que vous devez faire, et c'est par là où je vous invite à commencer, c'est déjà de faire le listing de tous les produits que vous souhaitez importer. Ce que vous souhaitez importer, du soja, de la banane, du coco, de l'ananas, des tomates, du piment. En tout cas, faites un listing. Et avec ce listing-là, envoyez-le à votre transitaire. Pourquoi je le dis ? Parce que ça va vous permettre de gagner du temps sur les produits qui sont susceptibles de passer et ceux qui ne le sont pas. Quand vous allez envoyer votre liste de collissage au déclarant, à votre transitaire, il pourra interroger la douane, les agents de douane, à l'avance, pour savoir quels sont les documents nécessaires pour ce type de produit-là. Maintenant, on est fixé sur le fait que, par exemple, on a besoin d'un conteneur de noix de coco. Pour cela, on a vu avec notre transitaire qui nous a dit que pour avoir cette marchandise-là, ça correspond à telle nomenclature douanière. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la nomenclature douanière, c'est l'ensemble des codes, c'est de la codification universelle qui permet à chaque douanier de chaque pays d'identifier un produit en particulier. Et c'est ce qui permet aussi de déterminer les droits de douane associés à chaque type de produit. Donc, c'est vraiment la manière la plus simple que j'utilise pour vous expliquer ça. Donc, comment faire maintenant pour trouver un fournisseur de noix de coco ? Vos fournisseurs sont dans les exploitations agricoles en Afrique. Donc, vous pouvez faire soit le déplacement, aller chercher vous-même auprès des coopératives agricoles. Oui, vous pouvez utiliser votre réseau, le bouche-à-oreille. Vous pouvez également prospecter sur les réseaux sociaux parce que certains sont vraiment organisés en entreprise et donc sont présents sur les réseaux sociaux. A la fois sur les chaînes YouTube que sur Facebook, sur LinkedIn. En tout cas, vous pouvez prospecter de ce côté-là. Et maintenant, quand vous allez avoir différents fournisseurs, prenez contact avec ces personnes-là et échangez. Généralement, les transactions à l'international se font sur base de confiance. Donc, essayez de comparer les offres qu'ils vous font et choisissez le bon fournisseur. J'insiste vraiment sur le bon fournisseur, celui qui vous paraît sérieux. Généralement, dans ce secteur, ça fonctionne à la recommandation. Donc, commencez principalement par votre réseau le plus proche pour trouver un fournisseur qui soit correct et qui ne va pas vous envoyer. Les produits avariés. J'espère que jusque-là, tout est clair. Dites-moi en commentaire. Donc, on a dit de voir avec le transitaire ici en Europe pour qu'il s'assure des produits qui sont acceptés sur le territoire européen ou pas. Ensuite, vous devez chercher votre fournisseur. Maintenant, vous allez en voir pourquoi je vous ai parlé de ces deux premières étapes-là. Troisième chose, quels sont les documents à fournir? Premier document, et ça, c'est donc toutes les transactions commerciales. Il va vous falloir une facture. La facture, on la connaît. C'est quantité, prix unitaires, montants. Quand vous achetez auprès du fournisseur, le fournisseur doit être capable de vous démettre une facture. Donc, là, on est en train de parler des choses sérieuses. Là, on n'est pas en train de faire du business informel. Donc, quand vous achetez auprès d'un fournisseur, assurez-vous que le fournisseur est bel et bien enregistré dans son pays et qu'il a les droits d'exercer en tant que fournisseur exportateur. Le deuxième document, c'est le document de transport. Donc, si vous choisissez l'importation par voie aérienne, il vous faudra la lettre de transport aérien. C'est un document qui retrace, en fait, l'itinéraire de votre marchandise et également son contenu. Donc, l'itinéraire, ça va faire, par exemple, Cotonou Paris. Et les informations liées au colis, on va, par exemple, dire que vous avez fait une cargaison de 100 kilos. Et dans ces 100 kilos, là, il y a peut-être 400 mois de propos. Je prends juste des exemples. Donc, en soi, retenez que la lettre de transport aérien, c'est un peu comme la carte d'embarcation. Un peu comme quand vous voyagez, la compagnie aérienne vous émet un billet avec la carte d'embarcation. Et bien, c'est pareil, la LTA. Ça, c'est si vous passez par la voie aérienne. Maintenant, si vous passez par la voie maritime, il vous faudra le bill of lading. C'est la même chose, mais c'est pour la voie maritime. Dans les années antérieures, ces documents étaient imprimés papiers. Donc, voilà, c'est la compagnie que vous l'imprimez et que vous l'envoyez par DHF. Sauf qu'aujourd'hui, c'est assez simplifié et beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, préfèrent la version électronique. Donc, vous allez avoir en aérien le R8 bill et en maritime le C8 bill. On a un niveau où vous avez la facture, la LTA ou le bill of lading qui est édité par votre affrêteur. Maintenant, pour ce qui concerne la partie marchandise, il vous faudra, notez bien, le certificat d'origine, comme son nom l'indique. C'est un certificat qui prouve l'origine de votre marchandise. C'est pour ça que nous qui sommes ici en Europe, quand vous partez à Rochon, à Carrefour, par exemple, vous allez voir Manque du Sénégal. Manioc, vous allez voir Origine Cameroun. Donc, c'est un certificat que vous devez absolument avoir. Je vous vois déjà venir me demander, mais qui émet ce certificat? Alors, dans votre pays, je ne sais pas, mais en tout cas pour la France, les chambres de commerce et de l'industrie ont l'habilité de pouvoir émettre ce certificat d'origine. Donc, je vous invite à aller faire des recherches dans votre pays pour savoir quel est l'organisme accrédité pour établir ce certificat d'origine-là. Alors, si votre marchandise est d'origine végétale, c'est-à-dire tout ce qui est herbes, tout ce qui est fruits, en tout cas les végétaux, vous devez fournir une fiche phytosanitaire. Et la fiche phytosanitaire est faite par un organisme aussi accrédité. Je vous invite aussi à aller voir dans le pays de provenance quel est l'organisme accrédité pour faire cette fiche phytosanitaire-là. Mais c'est très important parce que quand la marchandise arrive dans la zone Europe, il faut savoir aussi que ce n'est pas seulement la France, c'est la zone Europe. Donc, tout est maintenant centralisé. C'est-à-dire que quand la marchandise rentre par le point d'entrée qui est la France, la douane va réaliser une visite phytosanitaire en se basant sur les déclarations qui ont été faites sur la fiche du pays de provenance. Donc, veillez à ce que les choses soient cadrées. Parce que s'il y a des déclarations qui sont faites, qui ne correspondent pas à ce que les douaniers vont voir sur place, ils vont bloquer votre marchandise. Ça ne rentrera pas sur le territoire. Ils sont sans pitié et ils la brûleront. Donc, évitez de perdre de l'argent et faites les choses bien. Ensuite, si votre marchandise est d'origine animale, c'est-à-dire que vous souhaitez importer du poisson, si vous souhaitez importer de la viande, à ce moment-là, vous aurez besoin d'un certificat vétérinaire sainte, vétérinaire accrédité dans votre pays qui doit être capable de pouvoir signer un certificat. Il doit prouver que la viande est bonne, fraîche et qu'elle n'est pas contaminée. Mais les marchandises d'origine animale, c'est très, très sensible. Ça passe, mais il faut faire vraiment les choses de manière cadrée. Et surtout, concernant les conditions de conservation, là, c'est du conteneur froid. C'est du frais de froid. Donc, c'est assez sensible quand même. Vous avez là les documents que vous devez fournir. Vous avez trouvé votre fournisseur. Maintenant, comment faire pour le paiement ? En France, et je pense que c'est aussi le cas dans la zone euro, vous ne pouvez pas faire des transactions au-delà de 10 000 euros en espèces. Donc, vous aurez recours aux virements CEPA pour payer Tonton Kofi qui est à côté de nous et qui doit nous envoyer les noix de coco. Maintenant, après, en Afrique, ce n'est pas les mêmes réglementations. Et ce qui se fait, généralement, c'est que les gens voyagent avec de l'argent en liquide. Ils vont dans la plantation, ils payent et Tonton Kofi, il charge le camion, vous faites votre conteneur, vous vous emmenez. Les moyens de paiement, en tout cas qu'il y a à l'international, vous avez le virement CEPA. Parce que peut-être Tonton Kofi est vraiment enregistré et il veut faire les choses cadrées. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez faire un virement international. Vous avez les virements CEPA qui concernent la zone euro et quelques pays qui sont associés à cette zone-là aussi par des accords bilatéraux. Et si votre fournisseur d'Afrique ne fait pas partie de cette zone CEPA, vous aurez recours à un virement SWIFT. Si vous ne savez pas c'est quoi le virement SWIFT, je vous invite à aller poursuivre les recherches sur Google. Il faut voir avec Tonton Kofi si vous pouvez partager les frais. Est-ce qu'il peut prendre une partie des frais bancaires pour que ça soit moins long pour vous? Ensuite, vous avez les chèques de banque à l'international. C'est-à-dire que c'est la banque qui émet le chèque et ça prouve la crédibilité. C'est parce que quand la banque émet un chèque, ça va être qu'elle s'engage et qu'elle affirme qu'il y a bel et bien la somme de la facture dans votre compte. Ensuite, vous avez le crédit documentaire et la remise documentaire. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que sinon la vidéo sera longue. Mais en tout cas, c'est des techniques de paiement qui permettent autant à l'acheteur et au vendeur de sécuriser la transaction commerciale. Quand vous achetez, il y a des conditions de vente autant pour le paiement que pour la livraison. Les techniques de crédit et de remise documentaire vous permettent en tant qu'acheteur de déclencher le paiement dès lors que le vendeur vous aura envoyé les preuves que tout s'est bien déroulé conformément au contrat et qu'il a envoyé la marchandise. Bien évidemment, tout dépend de l'incoterm qui a été choisi. Est-ce que le vendeur vous a vendu en sortie d'usine? Est-ce que le vendeur vous a vendu FOB, c'est-à-dire quand la marchandise est chargée à bord? Est-ce qu'il vous a vendu CFR? Est-ce qu'il vous a vendu SIFR? Je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous ai fait précédemment concernant les incotermes. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de vous expliquer le processus de la manière la plus simple possible pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça marche. Dites-moi déjà en commentaire si vous avez compris ce que je vous ai expliqué et si c'est beaucoup plus clair pour vous après avoir suivi cette vidéo. Donc vous voyez que la maîtrise du processus du commerce international est très importante pour vous si vous souhaitez acheter à l'international parce que vous avez un projet d'entreprise ou alors parce que vous voulez vous installer en tant que négociant. C'est-à-dire que dans le cas que j'ai pris, par exemple, Toto Cofield, lui, ne veut pas se charger de tout ce qui est document et tout ça. Lui, il veut juste recevoir son paiement. Donc vous, vous pouvez être cette personne-là qui va apprendre comment ça marche, comment démarcher les fournisseurs et comment organiser l'expédition à l'international en prenant en charge toute la partie administrative. Et maintenant, si vous êtes producteur aussi, ça vous est utile. Est-ce que vous pouvez donner ces conseils-là à vos futurs acheteurs qui vont venir vers vous mais qui ne connaissent rien du tout sur le commerce international ? Comment faire pour qu'ils reçoivent leur marchandise ? Maintenant, ce que j'ai observé, c'est que d'un côté, on a les personnes qui sont en Europe et qui souhaitent faire venir de la marchandise. Et d'un autre côté, on a des fournisseurs qui sont en Afrique, qui ont de la récolte et qui cherchent à écouler parce que, vous savez, c'est des denrées périssables. Donc, une fois c'est fait, il faut liquider. Je vais faire l'annonce dont je vous parlais au tout début. Si vous êtes producteur, contactez-moi via le lien que je mets en description. Vous m'expliquez quelle est votre activité, quels sont les produits que vous faites. Vous m'envoyez votre catalogue, vos prix, vos conditions de paiement. Et je pourrais vous faire la mise en relation avec des personnes qui me contactent et qui sont à la recherche des fournisseurs. Ça, c'est pour les fournisseurs. Maintenant, pour vous, les négociants ou les acheteurs qui êtes à la recherche des agriculteurs, des fournisseurs, contactez-moi également pour me parler de votre recherche. Comme ça, dès lors que j'ai une recherche correspondante à une offre que j'ai eue, je vous mets en relation et tout le monde est gagné. Maintenant, une autre possibilité aussi, c'est que, si nous sommes plusieurs à vouloir acheter du coco et qu'on n'a pas les moyens d'acheter un conteneur 40 pieds tout seul, si nous sommes 3, 4, 5, 10 à vouloir du coco, on peut se mettre ensemble pour pouvoir faire notre conteneur. Quand ça arrive, il suffit juste de faire du dispatching dans les différentes villes européennes. Est-ce que c'est une idée qui vous intéresserait? Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. Et si vous avez un projet, n'hésitez pas à m'écrire via le lien que j'ai mis en description. Ce sont les informations que je vous ai données gratuitement. Ce que je vous demande en retour, c'est de partager si vous avez trouvé que cette vidéo était utile pour vous. Voilà, nous sommes déjà à 500 personnes sur la chaîne. Pourquoi ne pas atteindre les 1000 ce mois d'avril? Je compte sur vos partages pour faire grandir la chaîne et pour que nous soyons nombreux à faire de bonnes affaires cette année 2023. Aterromi du tout, c'est qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501